Il n'a pas consommé le fait, on ne doit pas opiner là-dessus. Parce que s'ils étaient malins, il fallait les laisser terminer le travail et faire atterrir le premier avion en ce moment-là. Il allait vieiller la loi pour enlever le mauvais herbe sur la piste. Vous l'avez arrêté pour ça. Il fallait les laisser travailler. Tout ce qu'on dit à Kinshasa, il s'agit d'une distraction de plus. Non, mais effectivement, nous nous sommes dans les grandes questions. Les grandes questions telles que l'État congolais a pris des engagements avec le Rwanda. Est-ce que la population est suffisamment informée ? Donc Atombi peut retourner, regagner son pays, sans pour autant être poursuivi ou cravaté par l'État congolais ? Non, mais il y a des gens qui sont poursuivis pour peu que ça. L'essentiel pour eux, tous ceux qui font ombrage à leur démarche doivent être arrêtés. Félix Séké dit, l'armée au tempère, à ses ordres, il réfléchit par moments. Apparemment, la population n'a pas brûlé le pneu, n'a pas tué les policiers. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de... Donc la Constitution ne bloque rien la marche du pays. La Constitution doit bloquer, mais pas le fonctionnement des institutions, mais les incompétents. La Constitution doit bloquer. Félix Séké veut avoir la plénitude du pouvoir dans une république qui se veut démocratique. Doit-on changer la Constitution pour ça ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Qui lui confère la Constitution ? Que la Constitution... Alors, c'est ce qui vous fait dire que l'intention serait de s'éterniser au pouvoir. Non, mais l'intention de s'éterniser au pouvoir, c'est possible. Mais il faut comprendre comment la Constitution fonctionne. Si l'Idepec veut se maintenir au pouvoir, l'Idepec doit convaincre le peuple par ses politiques. Ce n'est pas en changeant la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, il se vise à changer la Constitution. Supposons qu'aujourd'hui, tout le monde s'est ligué contre eux. Mais il arrivait quand même à changer la Constitution. Et qu'après les élections, l'Idepec n'a pas le pouvoir. L'Idepec va s'opposer contre sa propre Constitution. Pour Adolphe, on me dit qu'on doit donner une Constitution avec les élus légitimes du peuple. Vous savez qu'il n'est pas sérieux. Alors, ne me posez pas ce genre de questions. Alors, les élus du peuple par rapport à quelle Constitution ? Parce que celle-ci, elle a été adoptée dans le contexte que vous connaissez. Oui, mais ceux qui ont été élus ont été élus. Ceux qui prétendent avoir été élus, l'ont été sur base de quoi ? Une mauvaise Constitution ne veut pas donner de bons animateurs des institutions. C'est en sérieux. Si vous considérez que cette Constitution est illégitime, naturellement, les animateurs des institutions sont illégitimes. Et même les institutions elles-mêmes. Comment peut-on raisonner comme ça ? N'est-ce que c'est une mauvaise Constitution ? N'est-ce que c'est une mauvaise Constitution ?